Vélou Journal avec STM Transport Voyageurs Une nouvelle façon de voyager Mesdames, bonsoir et ravis de vous retrouver à travers cette édition d'information consacrée à la rétroactualité de la semaine sur le miroir de la femme. Cela dit, ouverture à l'hôtel Bravia de Niamé d'un séminaire de formation des cadres civils et militaires sur la gouvernance et la réforme du secteur de la sécurité. Et c'est le centre national d'études stratégiques et de sécurité qu'il a organisé en partenariat avec la République fédérale allemande. Ralia Samy, Ibrahim Kantama. C'est pour faire face aux différents défis sécuritaires et au regard de la situation actuelle de la région du Sahel caractérisée par des foyers de tension que le centre d'études stratégiques et de sécurité CNES a jugé utile de rassembler la société civile, les hauts cadres des militaires et les responsables des médias pour un renforcement de capacité en matière de gouvernance et de reforme du secteur de la sécurité. La GRSS est devenue un élément essentiel des stratégies de prévention et de résolution des conflits au même titre que les approches de stabilisation visant à remédier aux causes profondes de déstabilisation des pays fragiles. Le DECAF a donc pour mission d'améliorer la sécurité des personnes et des États à travers des réformes inclusives et participatives fondées sur les normes internationales et les bonnes pratiques qui cadrent parfaitement avec le respect scrupuleux des principes de bonne gouvernance et de l'État de droit. Le DECAF soutient le renforcement des capacités des acteurs gouvernementaux et non-gouvernementaux du secteur de la sécurité ainsi que les organisations intergouvernementales en vue de faciliter le processus de réforme du secteur de la sécurité et dans l'accomplissement de cette mission, le DECAF est guidé par les principes de neutralité, d'impartialité, d'appropriation locale, de participation inclusive et d'équité du genre. La République fédérale d'Allemagne, principal partenaire de la mise en œuvre de cette stratégie et du concept de sécurité de la bonne gouvernance, réaffirme son engagement dans le cadre de la préservation de l'intégrité du territoire nigérien. Au regard de la situation sécuritaire qui reste difficile, la gouvernance et la réforme du secteur de la sécurité est une priorité urgente. La communauté internationale et la République fédérale d'Allemagne en particulier reconnaissent que le Niger a déjà entrepris plusieurs projets visant la transformation et le développement de son secteur de la sécurité. Ceci se traduit par l'adoption de différentes stratégies et la prise de plusieurs mesures structurantes en matière de défense et de sécurité nationale. Dans le même temps, il reste un long chemin à parcourir. La création du Centre national d'études stratégiques et de sécurité CNES, qui a parmi ses mandats l'élaboration de la politique nationale de sécurité et de défense du Niger, est une preuve de cette volonté politique de continuer à s'engager dans la transformation et le développement du secteur de la sécurité au Niger. En ouvrant les travaux de ce séminaire, le directeur du Centre national d'études stratégiques et de sécurité est revenu sous les objectifs assignés à cette formation. Le Niger, en conformité avec les cadres d'orientation supranation en matière de RSS auxquelles il a souscrit et pour faire face aux nombreux défis sécuritaires, a élaboré différents documents de politique et de stratégie et pris plusieurs mesures en vue d'améliorer la sécurité des personnes, des biens et de préserver l'intégrité du territoire national. Il s'agit des deux PDS, de la politique nationale des frontières, de la stratégie nationale de sécurité intérieure, de la stratégie nationale de biosécurité, pour ne citer que quelques-unes. Cependant, tout comme de nombreux pays engagés dans un processus de réforme du secteur de la sécurité, les défis souvent nous restent à relever pour pérenniser les acquis et parvenir à une sécurité humaine durable. Il s'agit entre autres de la coordination des appuis des différents partenaires, de l'inclusion des acteurs non étatiques à toutes les phases de la RSS et de l'adaptation du concept de RSS à notre contexte et à nos besoins spécifiques de sécurité. Chers participants, au regard de l'importance de cette formation et de la qualité de son contenu, je vous demande d'être ponctuels, assidus et actifs pour en tirer le maximum de connaissances et aussi partager vos expériences respectives. Trois jours durant, les participants à cette formation seront ainsi mieux outillés sur les concepts de gouvernance et de sécurité, toute chose qui permettra de garantir dans notre pays la sécurité des citoyens et asseoir une justice responsable. Le ministre des Postes, des Télécommunications et de l'économie numérique a réceptionné jeudi dernier au siège de l'ARCEP des équipements de contrôle de cette radio électrique et de contrôle de la qualité des services des réseaux mobiles. D'autres explications avec Ralea Samy, Ibrahim Kantama. C'est dans le souci d'améliorer la qualité de ces services que l'autorité de régulation des communications électroniques de la Poste, ARCEP, a été dotée de ces nouveaux équipements de contrôle de dernière génération acquis sur fond propre de l'État. Ces matériels et équipements ont ainsi fait l'objet d'une présentation au ministre des Postes et des Télécommunications. Celui-ci ne cache pas sa joie suite à l'acquisition de ces équipements. Le gouvernement a bien voulu leur compter, celle d'assurer la régulation de ce secteur particulièrement important à cette ère du numérique. Nous pensons que c'est un matériel de très haute qualité qui a été acquis, d'un coût de l'ordre de 2,6 milliards. Nous avons, compte tenu de difficultés que chaque citoyen ressent par rapport à la qualité de service et les différentes tentatives d'utilisation des spectres radioélectriques que nous appelons les fréquences, et bien le gouvernement avait pris l'option de se doter de matériels assez sophistiqués à travers son autorité de régulation pour permettre effectivement de freiner et de faire en sorte que les citoyens nigériens puissent désormais être servis à ce congélablement par les opérateurs de téléphonie mobile. Donc je pense que c'est une étape particulièrement importante pour ce secteur, pour la régulation, l'autorité de régulation, d'acquérir des matériels modernes de dernière génération, en vue effectivement de suivre l'utilisation des fréquences, et aussi d'assurer et de détecter toutes les défaillances qui font en sorte que l'accès, la qualité des services au Niger, tant du point de vue internet que du point de vue téléphone, puisse être effectivement améliorée et que les Nigériens soient satisfaits des services que leur rend non seulement l'autorité de régulation, mais aussi les opérateurs de téléphonie, puisque dans leur cadre de charge, il est bien inscrit que la qualité des services est quand même quelque chose d'essentiel. C'est un point sur lequel le gouvernement avait bien voulu inscrire comme obligation de ces opérateurs pour qu'ils puissent servir les Nigériens avec des services de qualité. Au directeur des radios et de la communication de l'ARCEP, de donner plus d'explications sur le fonctionnement de ces équipements. Il y a plusieurs types d'utilisation de fréquences. Donc de part, la réglementation au Niger, c'est l'autorité de régulation qui est chargée pour le compte de l'État de la gestion du spectre de fréquence. Tout le spectre. Donc le véhicule est équipé d'un certain nombre de matériels, dont des récepteurs de fréquence, des antennes de réception, donc un GPS de précision et le moyen de communication. Parce que les équipements, quand ils seront en déplacement, ils seront toujours reliés au centre de contrôle qui sera installé ici au niveau de l'ARCEP. Donc au fur et à mesure qu'ils font les mesures, ces mesures-là peuvent être rapatriées au niveau du centre de contrôle, pour déjà comparer avec la base des données des utilisations qu'on a, pour voir est-ce que les différents utilisateurs du spectre sont en train de respecter les termes de leur assignation, donc est-ce qu'ils sont en train de respecter la réglementation en la matière, et aussi pour voir est-ce qu'il n'y a pas des émissions illicites, donc des gènes qui ne sont pas autorisés mais qui sont en train de mettre, et vous savez, c'est déjà que la situation est susceptible de provoquer des gènes, qu'on appelle communément brouillage, aux autres utilisateurs légalement autorisés. Notons que l'acquisition de ces matériels et équipements constitue une étape décisive pour l'ARCEP dans le cadre de l'amélioration de ces services. D'autres services et équipements de contrôle sont également en cours d'acquisition pour une meilleure réglementation du secteur de la poste et des télécommunications. La salle aténérée de l'hôtel Bravia a servi de cadre jeudi dernier à la cérémonie officielle de présentation du document de stratégie nationale de régulation des communications électroniques et de la poste, et c'est le ministre des postes des télécommunications et de l'économie numérique qui a présidé la cérémonie. Retrouvons une fois de plus Ralea Samy, cette fois-ci sur les images de Abdelmoumouni Abrahman. A travers cette cérémonie, c'est une nouvelle stratégie de régulation des communications électroniques et de la poste qui est officiellement présentée et validée en tant que cadre de référence pour l'ARCEP. Après donc l'expiration d'un premier plan stratégique en 2018, l'autorité de régulation des communications électroniques et de la poste ARCEP n'a ménagé aucun effort pour l'élaboration d'une nouvelle stratégie qui cadre avec les exigences du moment. L'élaboration d'une stratégie de régulation en tant que cadre de référence pour l'ARCEP est consacrée par l'article 23 alinéa premier de la loi numéro 2018 47 du 12 juillet 2018 qui dispose que le Conseil national de régulation des communications électroniques et de la poste est l'organe délibérant de l'ARCEP. A ce titre, il exerce les attributions suivantes de définir et proposer au gouvernement la stratégie de régulation de l'ARCEP. Au vu de ce qui précède, il est donc une obligation pour l'ARCEP de se doter d'une stratégie de régulation ainsi que d'un plan stratégique assorti d'un plan d'action et d'une programmation budgétaire. Sachant que le premier plan stratégique a débuté en 2014 et s'est achevé en fin 2018 coïncidant ainsi avec la création de l'ARCEP il devient impératif de finaliser le diagnostic de réalisation de l'ancienne ARTP pour arriver à bâtir une nouvelle stratégie de régulation et un nouveau plan stratégique qui tiendrait compte également des nouvelles exigences tant nationales qu'internationales. Prenant la parole à son tour, le ministre des Postes des Télécommunications est revenu sur l'importance de l'élaboration d'une telle stratégie. L'évolution de l'économie numérique soulève des préoccupations majeures en termes de régulation. Elle remet en question le champ de la mission du régulateur et sa pratique de régulation. Les grands défis à relever sont relatifs à la gestion du spectre, la qualité du service, le partage des infrastructures, le service et l'accès universel, la protection des données à caractère personnel, les nouvelles avancées technologiques comme les plateformes numériques, l'Internet des objets, les réseaux 5G, l'informatique à niage, l'intelligence artificielle ou la cybersécurité. De même, la croissance fulgurante des activités postales, grâce à l'émergence du commerce électronique, pousse le régulateur à adopter sa stratégie et son cadre de régulation. C'est pourquoi vous vous êtes inscrit, Madame, dans l'adoption de cette stratégie de régulation plus ambitieuse afin d'exploiter l'immense potentiel de l'économie numérique et tirer pleinement partie de la transformation numérique. Il faut noter que ce document de stratégie nationale de la régulation des communications électroniques et de la poste, après cette présentation, sera transmis au gouvernement pour approbation. Une fois approuvée, cette stratégie permettra de relever les différents défis du secteur des communications électroniques et de la poste grâce à des nouvelles technologies avancées. Autre aspect de cette rétroactualité, le chef de file de l'opposition, Amadou, était mardi dernier face à la presse. Il a tenu à reprendre à certaines questions des journalistes à travers cette sortie médiatique et a affirmé sa volonté à participer aux élections présidentielles avec déjà un programme en main, suivant son intervention. L'idée de base des actions que j'envisage de mettre en oeuvre si les Nigériens nous font confiance et nous lisent, c'est de réformer entièrement notre système. Aucun point du système de l'État nigérien ne fonctionne dans le sens de l'intérêt général du Niger. Ce sont des dysfonctions épasses, mal conçues, qui sont en train de créer tous les problèmes que nous vivons aujourd'hui. Vous croyez réellement que l'administration telle qu'elle fonctionne, telle que les recrutements se font, telle que la gestion des dossiers et des affaires de l'État se déroule, sont conformes à la vision vertueuse que l'on veut d'une gouvernance utile pour un pays. Il n'y a pas besoin de rentrer dans les détails. Vous vivez comme moi la manière dont cette gestion est faite. il faut changer cela. Vous croyez vraiment que notre économie produit des richesses ? Quelle est la richesse que les Nigériens produisent ? Vous allez me dire qu'on a du pétrole. Le pétrole, ce n'est pas vous qui le produisez, ce sont les Chinois. Et les Chinois ont décidé de garder le pétrole pour eux. Regardez dans notre budget quel est l'impact du pétrole sur le budget national du Niger. Demandez aux députés. Le pétrole, nous en produisons, mais nous n'en bénéficions pas ni du point de vue financier, ni du point de vue de la vie sociale normale. Pour un pays qui produit du pétrole, la moindre des choses, c'est que vous ayez un litre de pétrole qui vous permettent d'avoir de gros cylindrés. Mais au Niger, nous sommes plus chers que des pays qui ne produisent pas. Le litre coûte plus cher que des pays qui ne produisent pas du pétrole. Donc sur le plan social même, ça n'a aucun impact. Donc nous avons du pétrole pourquoi ? Juste pour dire que c'est sorti du sous-sol du Niger. Mais l'argent généré par le pétrole, lui, il est où ? Ça c'est une question. Si vous ne réformez pas l'administration pour remettre les choses en place et mettre une administration qui va travailler de manière vertueuse à avoir des résultats positifs pour le pays, le musée ne l'a nulle part. De l'autre côté, notre économie. Notre économie ne fonctionne pas du tout. L'agriculture est restée telle qu'elle est et rien n'a changé. J'ai l'intention de changer cela. J'ai l'intention de faire en sorte que l'agriculture nigérienne non seulement soit auto-suivisante, mais procure des revenus aux paysans. Parce que si les paysans qui représentent 80% de la population n'ont pas de revenus, comment voulez-vous faire de l'industrialisation ? C'est quand les gens achètent les produits fabriqués que l'économie peut tourner, l'industrie peut fonctionner. Mais en ce moment, les paysans, ils ont quelle revenus ? Ils vivent de disette et de loin. L'assistance internationale, les ONG qui se baladent pour donner des sacs de je ne sais pas moi. Vous croyez vraiment que pour un pays, c'est dit, si nous sommes derniers de la planète, il faut se demander pourquoi ? C'est simplement parce que nous ne produisons aucune richesse au plan interne. l'agriculture ne nous permet pas de produire assez de richesses pour rivaliser avec qui que ce soit. Ouverture en début de semaine de la session ordinaire au titre du mois de septembre 2020 du Conseil supérieur de la communication. La session s'est donc déroulée dans la salle de réunion de la dite institution. Zainab Gagra commente les images de nos confrères de la télévision en famille ? C'était dans le but d'assurer et de garantir la liberté et l'indépendance des moyens de communication audiovisuel, de la presse écrite et électronique dans le respect de la loi que le Conseil supérieur de la communication se réunit en session ordinaire dont le projet d'ordre du jour tourne autour de cinq grands points. Un examen adoption du procès verbal de la session du mois d'août 2020. Deux informations sur le CSC. Trois, examen adoption des textes réglementaires à l'accès des partis politiques, groupements des partis politiques et candidats indépendants aux médias publics et privés aux élections locales, législatives et présidentielles premiers et secondes tours. Quatre, examen adoption des travaux de commissions d'instruction. Cinq, questions diverses. Mesdames et Messieurs les conseillers, notre pays est résolument engagé dans son cycle électoral 2020-2021 depuis plus d'un an. Le Conseil supérieur de la communication, comme vous le savez, est une des institutions qui joue un rôle important, notamment dans l'accès des candidats des partis politiques et des groupements des partis politiques aux médias publics et privés. Au cours des élections générales de 2015-2016, en prenant en compte les insuffisances relevées dans l'encadrement juridique et institutionnel qui régit notre domaine de compétences. Des recommandations pertinentes ont été faites pour améliorer le cadre législatif pour le renforcement de la démocratie et de l'État de droit. Au total, huit projets de textes régissant l'accès des candidats aux partis politiques et groupements des partis politiques aux médias publics et privés en période électorale ont été élaborés. Conformément à la démarche inclusive qui a été toujours la nôtre, nous avons soumis ces textes aux responsables des médias publics et privés, ainsi qu'aux responsables des partis politiques que nous avions rencontrés respectivement le vendredi 11 septembre et le mercredi 16 septembre en vue de retirer leurs observations et leurs avis. L'objectif visé par le CSC à travers cette démarche était de contribuer à l'organisation d'élections libres, honnêtes et transparentes à travers une régulation équitable et indépendante des médias en période électorale dans un climat politique social apaisé. La formation de journalistes et du personnel administratif et technique du CSC, la publication des textes législatives et réglementaires sur la presse et la communication au Niger sont d'une importance capitale. La particularité de cette session c'est qu'elle permettra d'adopter des textes réglementants les activités des journalistes en cette période préélectorale. Les agents du reconnissariat à la modernisation de l'état sont venus en aide aux agents de santé de l'hôpital Amiroudjolo ex-hôpital Lamordet victime des inondations à travers des vivres. Ralia Samy et Abdelmoulmoni Abrahman nous en disent davantage. C'est dans les moments difficiles qu'on reconnaît les meilleurs amis à ton coutume de dire si en ce sens que les agents du haut commissariat à la modernisation de l'état HICME ont choisi de venir en aide à ce moment crucial à leurs camarades des agents de santé de l'hôpital Amiroudjolo ex-hôpital Lamordet victime du sinistre des inondations et qui malgré tout ont assuré la continuité du service public au niveau de l'hôpital. On a constaté que depuis que les inondations ont attaqué nos parents et la communauté de Harubanda que le service public n'a pas été interrompu au niveau de votre hôpital. Donc en fait c'est ça qui nous a interpellés parce que nous comme sereine la modernisation de l'état on a dit moderniser l'état pour un service public de qualité et la première qualité d'un service public c'est sa continuité. Il ne faut pas qu'il soit discontinu. Donc nos camarades ou nos collègues de votre hôpital ont fait tous les efforts qu'il faut pour ne pas interrompre le service public bien qu'en arrière ils sont ou ils sont victimes de sinistres chez eux dans leur famille. Donc c'est pour ça qu'on s'est dit que la seule façon de faire peut-être c'est de venir leur dire merci. mais comme on ne peut pas venir vous dire merci seulement avec un papier à quatre ou les mains vides donc on a fait une petite cotisation et c'est le résultat de cette cotisation que vous avez là. On a eu quelques cartons de vivres et quelques litres d'huile qu'on a ici l'honneur de vous remettre au nom de tout le comme sereine la modernisation de l'état. En réception en Soudan la directrice générale de l'hôpital a rassuré que cette aide ira droite aux bénéficiaires tout en remerciant les agents du Haut-Commissariat pour cet appui. Je vous dis encore merci et au nom du bénéficiaire de tous les bénéficiaires et au nom du personnel de tout l'hôpital Amirouba Kragiano on vous adresse tous nos remerciements et que ce dont vous avez fait va droit au coeur et ça va intéresser tous les bénéficiaires. Notons que c'est pour la deuxième fois que les agents du Haut-Commissariat de l'État interviennent en aide aux sinistrés de cet hôpital et c'est certes une initiative salutaire car ces moments d'inondation constituent les meilleurs moments pour des actions de solidarité et d'entraide en faveur des sinistrés. Au quartier que les plateaux de Niamé certains espaces publics devront servir à des services publics importants sont menacés devant les habitants de ce quartier dénoncent cet état de fait dans ce reportage de Ralea Samy Ibrahim Kantama Après avoir soulevé tout un tollé ce terrain public destiné dans la cartographie du quartier que le plateau a servi de centre de santé intégré pour les populations du quartier continue à être exploité par un parti privé mais les habitants du quartier ne comptent pas laisser faire car disent-ils c'est le seul espace public qui leur reste ils tendent avec impatience l'implication des autorités dans cette affaire On a placé des piquets il y a des individus mal intentionnés qui sont venus ils veulent marceler la place publique vraiment donc c'était réservé c'est CSI vraiment on en a besoin vraiment on a ce problème là on a amené notre contribution aux autorités vraiment qui veulent nous aider sinon vraiment c'est la seule place publique qui nous reste dans tout le quartier des camps de plateau on a informé les autorités jusqu'à la commune jusqu'au gouverneur donc ils sont au courant de tout ce qui se passe donc jusqu'à présent on n'a pas trouvé aucune autorité qui est venue sur la place pour nous faire un soutien aucun des autorités n'ont qu'à venir vraiment nous soutenir sinon vraiment la population du quartier ils sont menacés ils sont conscients ils sont soudés ils sont un seul homme vraiment ils font de leur mieux sinon vraiment jusqu'à présent il n'y a aucune autorité qui est venue sur la place pour nous aider vraiment puisque nous les gens du quartier qui sont cotisés pour faire une plaque ils ont mis la plaque à 20h il y a des individus qui sont venus à lever ça casser ça on ne sait pas où sont les autres c'est pour cela qu'on tient aux autorités qu'ils veulent nous aider si ce n'est pas ça vraiment si toute personne convient qu'on trouve c'est la place vraiment on va faire quelque chose de mal les gens sont soudés maintenant ils sont déterminés toutes les façons qu'on va sur le terrain vraiment ça va lui coûter cher puisque nous sommes nos déchets nous sommes des soutiens donc on a tous les droits donc l'état il est garanti de nous souverer notre place M. Sibyl il faut que vraiment les autorités jusqu'à présent ça fait la deuxième fois qu'on appelle aux autorités jusqu'à présent il n'y a aucune autorité qui sont venues sur la place pour nous dire vraiment je suis avec vous ou bien même placé un piqué pour dire que vraiment c'est la place publique si ce n'est pas sur le plan même que nous les gens du quartier le plan du quartier qu'on voit que c'est une place puis c'est ainsi donc jusqu'à présent il n'y a pas aucune autorité qui est venue nous soutenir ou bien placé un piqué ou bien un palais ou bien dit que vraiment la place là c'est publique donc vraiment jusqu'à présent aller dans le flou en tout cas les habitants de ces quartiers entendent défendre ces terrains pour qu'ils puissent véritablement leur être utiles à l'avenir mais ils gardent par ailleurs l'espoir de l'implication des autorités pour mettre fin à ces problèmes après que le plateau la même polémique autour d'un espace public a été soulevé à Bobiel là également ce sont les rivérins qui ont tiré la sonnette d'alarme pour le sauvage d'un terrain public exploité par un individu Ralia Samy Ibrahim Kantama ici au quartier Bobiel c'est ce terrain public situé en plein air du quartier qui est exploité depuis un certain moment par un particulier mais la goutte d'eau qui a fait déborder la vase est intervenue lorsque ce dernier a décidé de construire une digue pour contrecarrer les eaux qui menacent ce terrain qu'il utilise à ses fins propres d'une manière illégale en tout cas c'est un cri de coeur que nous lançons à l'endroit de la ville de Niamy un cri de coeur qui nous touche à un point où nous sommes à l'extrême à l'extrême patience vous voyez de vous-même c'est une occupation anarchique d'un domaine public communément appelé espace public cet espace public est occupé par un éleveur un éleveur de vaches d'une trentaine de vaches et autres animaux tels que les capras et les autres donc d'abord nous vous voulons un premier aspect les enfants comment on appelle ça nos enfants sont exposés exposés du moment où quand les vaches quand les vaches viennent on est obligé de placer un enfant ou la mère ou le père est obligé de sortir pour pouvoir prendre ton enfant et le mettre en sécurité on n'est pas en sécurité parce que rien qu'il y a à peine 8 mois un enfant s'est fait écorni par les vaches deuxième aspect on n'a pas le droit quand je dis on n'a pas le droit c'est à dire que nous qui nous ont peut-être d'un pouvoir entre parenthèses d'autres n'ont pas les mêmes n'ont pas cette même comment on appelle autorité on ne peut pas planter des arbres voire de vous-même à peine si ce n'est pas chez moi personne ne peut planter quand tu plantes un arbre dès qu'il vient à la descente ou quand il quitte avec les vaches ils sont obligés de prendre les vaches comment on appelle ça attaquent les arbres donc on voit ce deuxième aspect troisième aspect il s'agit de l'hygiène il n'y a vraiment pas d'hygiène ni d'assainissement vraiment dans ce cas vous voyez de vous-même rien que la pluie d'hier il a eu affaire en faisant l'occupation en faisant il a fait une dique cette dique bloque le passage de l'eau hier nous étions obligés de faire pomper l'eau utiliser les pompes pour faire sortir l'eau de la concession des différents voisins en dehors de ça à la fin il prend l'eau puisqu'il n'a pas les eaux usées pour réverser encore dans l'eau qui a été déjà pompée donc vous voyez un peu le calvaire qu'on vit un autre aspect qui nous inquiète qui est alarmant c'est celui de l'installation des bornes des bornes des agents de la mairie fictives sont venus parce que rien que ce matin il y a eu un bruit très oulé ça a failli nous amener en essai ils sont venus ils ont placé des bornes la semaine dernière moi personnellement je les ai approchés pour savoir ils sont des agents de la mairie de quelle commune ils n'ont pas voulu se présenter mais ils ont des gilets de la ville de Niamey ils ont placé des bornes j'ai interrogé des différentes mairies ils disent non quand une mairie met des bornes le monsieur à qui on donne normalement il doit présenter un acte de session ou si c'est un bail ou autre chose on lui a demandé il n'a pas ce document donc le monsieur m'a dit d'enlever il faut carrément enlever les bornes comme ça on saura qui lui a donné cette autorisation la question que les riverains se posent ici est celle de savoir qui donne autorisation à cette personne pour l'exploitation de ce terrain public cette personne a-t-elle le droit de mettre en péril la vie des autres pour ses profits l'un dans l'autre les habitants de ce quartier n'entendent pas le laisser faire et sont engagés à voir clair dans cette situation au transfert de cette rétrospective les inondations enregistrées au Niger ont engendré d'énormes dégâts surtout sur le plan économique et en ce qui concerne les rizières les dégâts sont énormes je vous propose de suivre les étapes de visite de la FICOPRI au niveau de Karekogou et Namardogongou avec Ralia Samy Abdelmoumouni Abdraman dans le cadre de sa visite intamée sur les rizières inondées pour constater de vision l'état de ces inondations la FICOPRI s'est rendue dans plusieurs villages environnants ici à première vue on ne recrut que c'est seulement l'eau du fleuve qui s'étend de la sorte mais en dessous se trouvent des rizières dont le travail a été rendu possible sur la base d'un prêt et c'est le grand bouleau d'étranglement pour ces riziculteurs qui ne savent plus à quel sens se vouer il n'y a pas Il s'est passé et il a été mis en train de se déranger. Il s'est passé par des décisions de la commune, et il s'est passé par des décisions de la commune. Ce qui est ce que nous avons dit, il s'agit de la campagne de Fembo, une aide à faire une élevée en 6,2 hectares. Il n'a pas de temps à faire des choses. Il n'a pas de temps à faire des choses. Il n'a pas de temps à faire des choses. Je me souviens de tous les pays. Les gens qui veulent vous aideront de faire croire, comment vous n'avez pas fait. J'ai reçu pour tous ceux qui se pourront voir. Je vous ai reçu la jambe pour cette Suppe. Donc j'ai la exposure de cette campagne à une société d'agir de l'agir. Le syndical des syndicats ont été engagés. J'ai l'acquis de la compagnie de l'agir. La Rizia de la Cooperative de Saga également a fortement été englouti par l'eau. La Rizia de la Cooperative de Saga les militants s'adouissent par la lutte de l'eau. La Rizia de la Cooperative de Saga les militants se sont mis en train de faire des militants. L'innovation de cette année a engendré des dégâts importants au niveau des rizières. Le constat sur le terrain est tout simplement émergé. Les riziculteurs sont découragés, mais gardent néanmoins l'espoir d'un lendemain meilleur. Le comité exécutif de l'Union des étudiants nigériens à l'université de Nyami a rendu publique au cours de cette semaine une déclaration de presse. Celle-ci est relative à l'analyse de la situation socio-académique qui prévaut à l'université de Nyami, la teneur de cette déclaration avec le secrétaire général de l'Union. Il vous souviendra qu'en date du lundi 31 août 2020, le comité exécutif de l'Union a rendu publique une déclaration de presse à travers laquelle il a interpellé le gouvernement et posé un certain nombre de revendications pour lesquelles il a donné des différentes discussions. Ayant eu lieu entre le gouvernement et le comité exécutif de l'Union, le gouvernement s'est engagé autour des points suivants. L'équipement de l'amphithéâtre 1000 places de la FAST, la construction d'un amphithéâtre de 1000 places à la Faculté des Lettres et Sciences Humaines, la construction d'un bâtiment de 600 lits, la construction d'une boulangerie et d'un marché moderne sur le campus, la réfection des bâtiments endommagés par les inondations, la mise en stage dans les prochains jours de nos camarades de mine et pétrole, le rehaussement de l'enveloppe allouée chaque semaine à la NAB afin d'accélérer le paiement des bourses, l'accélération du traitement des dossiers, de l'aide sociale et son paiement dans un bref délai, l'électrification du campus et de la voie menant au CHU. A cet effet, le comité exécutif de l'Union, face à la situation académique et sociale délétère que vivent les étudiants à l'université Abdelmoumoun de Niamey, demande au gouvernement d'accélérer l'exécution de l'ensemble de ses engagements, prend en témoin l'opinion publique nationale et internationale de la situation qui prévaut au sein de l'université, ainsi que des démarches responsables et graduelles qu'avait entrepris le comité exécutif de l'UNUN a fait qu'une solution urgente de la part du gouvernement soit trouvée. Mets en garde le gouvernement qu'en cas de non-respect de ses engagements, le comité exécutif passera à la vitesse. L'Association des professionnels africains de la communication, APACA Niger, en partenariat avec l'Observatoire Femmes Média, organise à la maison de la presse une réunion nationale sur le cadre légal des médias confessionnels et la régulation du discours religieux sur les femmes dans les médias. Je vous propose de suivre un extrait de l'intervention des représentants de l'Observatoire Femmes Média à l'occasion. C'est dans le cadre de la gestion de cette pandémie que le Conseil supérieur de la communication a réalisé un média watch et a abouti à certains résultats. C'est donc à l'effet de réfléchir sur les résultats de ces médias watch que se tient cette présente journée qu'organise l'Association des professionnels africains de la communication APACA Niger. La seconde vague annoncée dans plusieurs prédictions scientifiques s'annonce déferlante, faisant courir le risque d'un nouveau confinement, synonyme d'effondrement de l'économie mondiale et par conséquent de toutes les valeurs sur lesquelles sont bâties les relations entre les hommes et les nations. Voilà décrit succinctement le contexte dans lequel nous nous réunissons aujourd'hui pour apprécier ensemble non seulement la couverture de l'information liée à la pandémie de la COVID-19, mais également les traitements des questions relatives aux femmes dans cette période. A l'occasion du dialogue de haut niveau en ligne sur la liberté de la presse et la lettre contre la désinformation dans la COVID-19, le 4 mai dernier, le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, Antonio Guterres, déclarait, je cite, « L'antidote à la pandémie de désinformation sur la COVID-19, c'est l'information fondée sur les faits présentés par des médias libres et indépendants ». C'est exactement l'objet de notre rencontre de ce jour, amener les médias à assurer la couverture de l'information sur la COVID-19 avec efficacité et efficience dans l'intérêt de tous. Le média web, à travers ce rapport, a permis d'avoir une photographie nationale de la façon dont les médias couvrent la COVID-19. Ce rapport sera utilisé comme outil de sensibilisation des acteurs médiatiques, des organisations de la société civile et les autres partis présidents. Les populations doivent être conscientes du danger en respectant les mesures édictées par les autorités sanitaires, car le retour à la normale est loin d'être garanti. Dans cette crise sanitaire, aux conséquences désastreuses que connaît le monde depuis plusieurs mois, le rôle des médias est crucial. Avec leur pouvoir de formater les opinions, les médias sont capables de changer les perceptions de population dans un sens positif comme dans un sens négatif. Ce pouvoir de double tranchant appelle de la part des journalistes un sens élevé de responsabilité, en évitant notamment l'effet que nous, la stigmatisation et la discrimination. Dans ce contexte de crise sanitaire, les journalistes doivent plutôt, par leur travail, amener les populations à prendre conscience du danger en respectant les mesures édictées par les autorités sanitaires. La crise sanitaire liée à la pandémie de la COVID-19 continue d'imposer son rythme à l'humanité tout entière, car aucun secteur n'est épargné. Le COVID-19 est une maladie qui tue. Elle n'a ni médicaments ni vaccins, respectant les gestes barrières et la distanciation sociale. Nous bouclons cette rétroactualité de la semaine avec la revue de presse hebdomadaire avec Ralia Samy. Très bonne réception, bonsoir et bon début de semaine. Présidentiel, l'opposant à Mahmoudou, un investi candidat par le moderne Faloumana, a constitué un des titres du journal Le Nouveau Républicain. L'ancien président de l'Assemblée nationale a été de nouveau investi candidat du moderne Faloumana le samedi 19 septembre à la suite de la reprise du 3e congrès ordinaire du parti. Malgré sa condamnation judiciaire dans l'affaire d'acte des bébés importés, Hamah Mahmoudou, qui est apparu comme le vrai leader de la nouvelle coalition pour l'alternance politique, Cap 2021, l'alliance électorale lancée récemment par une vingtaine de partis de l'opposition a réaffirmé son ambition de déposer sa candidature pour les prochaines élections présidentielles. Il y avait certains enjeux de taille le samedi 19 septembre à Dosso, 140 kilomètres au sud de Niamé, où le mouvement démocratique nigérien pour une fédération africaine moderne Faloumana Afrika reprenait les assises de sa conférence nationale et les travaux de son 3e congrès ordinaire après une longue et âpre bataille judiciaire suite à l'affronte interne menée par l'ancien président par intérim Umarunouma. Cependant, le bureau politique du principal parti de l'opposition politique a tribalisé l'effort de la décision de la justice qui lui a été favorable en première instance et confirmé en appel la veille du congrès. Les choses sont passées comme une lettre à la poste. Le congrès a interiné les décisions prises vendredi 18 septembre lors de la conférence nationale qui s'est déroulée au centre culturel Umaruganda de Niamé. Puis celle du samedi matin à Dosso, les frondes ont été virées du parti. Un nouveau président a été élu à la personne de Tahir Seydoudi-Parc-20 et pour l'essentiel, le journal nous apprend que les membres du bureau politique national en exercice ont été reconduits mis à part les exclus du parti. Le parti s'est même doté d'une autorité morale. Nous apprend toujours le confrère pour qui son leader, Hamah Amadou, qui a été par la suite investi candidat du parti pour les prochaines élections présidentielles dont le premier tour est prévu le 27 décembre prochain. Leader incontesté de l'opposition, Hamah Amadou, candidat de Loumana. L'événement du jour a été donc l'investiture du candidat du parti qui n'est autre que son principal initiateur, l'opposant Hamah Amadou qui a fait spécialement le déplacement pour l'occasion et a été triomphalement accueilli dans une arène de lutte traditionnelle sans Madarani pleine à craquer. Au journal, l'éclosion de rapporte dans son titre Kadoso, l'horloge Loumana sonne Hamah Amadou. Le moderne Falloumana Africa rebondit sous la scène politique le samedi 19 septembre 2020 à Doso. Le pays, dans son ensemble, a vécu, selon le journal, au rythme de cet événement politique de haute portée sur les réseaux sociaux. Le troisième congrès ordinaire de Loumana Africa a focalisé les attentions, ravissant la vedette aux assises du impère Jamuria, pourtant tenue dans la capitale à Doso. Nulle infrastructures n'avaient la capacité d'accueillir les Loumanistes. Autant la salle de réunion du gouvernement n'a pu contenir les délégués de la conférence nationale, autant le ventre de la reine des jeux Salman Darani a vomi le trop plein des militants, sympathisants et partisans de Hamah Amadou. A l'arrivée de ce dernier, c'était tout simplement extraordinaire, l'enthousiasme, l'engouement, la joie et l'excitation des Loumanistes. Il n'y a pas de doute, selon le journal, le moderne Falloumana a tenu son congrès ordinaire dans des circonstances extraordinaires. Puis, le monde d'aujourd'hui lui rapporte à Saül que Hamah Amadou défie Mohamed Bazoum dans un combat loyal. Hamah Amadou n'a pas tremblé pour affirmer qu'il battrait le président et candidat du PNDES intérêt à la police. Le défi à la police est un défi qui a été élevé mis au pied du mur face à un défi qui touche à la fois son amour propre et à sa crédibilité de candidat plein de prétentions. Le défi que Hamah vient de lui lancer a toutefois, selon le confrère, peu de chances d'être entendu et relevé par l'intéressé. pour cause explique que Souma Anasanda Hamah Amadou ne boxe pas dans la même catégorie que Mohamed Bazoum sur le plan politique. Dans une élection crédible, précise-t-il, Hamah Amadou fera sans doute 10 fois le score électoral de Mohamed Bazoum. Le journal écrit plus loin qu'aujourd'hui, c'est Hamah Amadou qui défie Mohamed Bazoum dans un combat loyal, chose que les observateurs avisés disent impossible dans le contexte électoral actuel avec une commission électorale, une cour constitutionnelle, une direction du fichier électoral totalement acquise au PNDES Tarea. Parlant toujours du modèle Falouman Afrika, le journal La Griffe se demande à sa insu et le modèle Falouman Afrika a définitivement tourné la page de Noma Umaru. Malgré les deux décisions de justice défavorables et sa suspension prononcées lors de la conférence nationale du vendredi, M. Noma Umaru s'est tout de même rendu le samedi à Dossau où il a organisé une autre conférence nationale et un congrès en compagnie de ses partisans. Comme ce fut le cas en 2019 lorsque le bureau politique du modern Falouman Afrika a organisé un congrès à Niamé et que Noma Umaru a organisé un autre à Dossau. Cette fois-ci encore, deux procès-verbaux de congrès risquent d'être déposés au niveau du ministère de l'Intérieur au nom du même parti. Beaucoup d'observateurs pensent que Noma Umaru a très peu de chances de faire annuler le congrès du bureau politique parce que ce congrès s'est tenu au lieu officiellement notifié au ministère de l'Intérieur à Dossau et du fait aussi des deux décisions de justice qui l'ont débouté. Les non-observateurs estiment que le congrès organisé par le bureau politique du modern Falouman Afrika a déjà l'avantage de s'être tenu au niveau du gouvernement de la région de Dossau et en présence des forces de l'ordre pour assurer la sécurité des congressistes. Quoi qu'il en soit, le journal écrit que les prochains jours permettront de savoir si le modern Falouman Afrika a oui ou non définitivement tourné la page de Noma Umaru. Les angoisses de Hama Amadou écrit à sa une la roue de l'histoire. Comme Hitler et Mussolini, les deux grands dictateurs que l'histoire n'est jamais connue, quand leur déchéance arriva, au lieu de se résoudre à affronter leur destin, ils ont jeté leurs généraux et leurs sœurs là avec l'arsenal militaire qui leur reste dans une ultime bataille. Hama Amadou, leader historique du modern Falouman joue depuis quelques semaines le tout pour le tout. Depuis sa réapparition brutale sur la scène médiatique après sa sortie de la prison civile de Filingue, Hama Amadou, déchu dans l'affaire d'être des bébés importés, ne cesse de prêcher le chaos. Il faut se réveiller, il faut lutter, il faut imposer à ce régime, a-t-il lancé à plusieurs reprises à l'endroit des militants de l'opposition à l'occasion du congrès d'investiture du candidat du parti Amen Amin. Le samedi 19 septembre, à l'occasion du congrès du modern Amin Faloumana, devant des milliers de militants et ses amis de la CAP 2021, Hama Amadou est encore revenu à la charge, s'apitoyant sur son sort et menaçant de faire basculer tout si jamais il n'est pas de la course au fauteuil présidentiel. Et comme pour encore enfoncer le clou, le mardi 22 septembre 2020, à l'occasion d'une conférence de presse qu'il a organisé à Africa Hall, Hama Amadou balancé sans soucier en réponse à la question d'un journaliste sur l'éventualité du rejeu de sa candidature à l'élection présidentielle que ce qui est arrivé au Mali va arriver au Niger. Un terrible aveu selon le journal sur ses souhaits pour le Niger ou sur ses intentions désormais avouées de voir le Niger sombrer dans l'inconnu attitude irresponsable, condamnable et suffidaire qui rappelle la chute des grands dictateurs qui estiment que rien ne peut se faire sans eux quand leur déchéance arrive il faut qu'ils emportent dans leur chute tout le monde. A la 1 toujours de la route de l'histoire élections régionales et municipales plus qu'une semaine pour le dépôt des dossiers jour J-7 pour le dépôt des dossiers des candidatures pour les élections régionales et municipales en ce mardi 22 septembre 2020 c'est la course contre la montre au niveau des partis politiques qui veulent être au rendez-vous du scrutin du 13 décembre 2020 en respectant le deadline du plus que de nombreux partis politiques peinent à constituer les listes et les dossiers de leurs candidats à ces élections qu'ils ont voulu en premier lieu avant tout le scrutin rattrapé par leur choix par rapport auquel ils ont exercé une pression sur la Céline contrainte de modifier son chronogramme électoral pour satisfaire à leurs exigences certains partis politiques demandent aujourd'hui une rencontre à ce sujet afin d'examiner et de délibérer sur ces préoccupations essentielles de la vie politique au Niger puis le journal Le Réusson rapporte élection générale 2020-2021 c'est mal parti pour le MNCD quelle position occupera le parti de l'ex-président à Jean-Mamadou à l'issue des prochaines compétitions électorales c'est la question que se posent de nombreux observateurs au regard de l'ampleur de la crise qui s'écoule le mouvement national pour la société de développement MNSD et Nassara ainsi donc le congrès tenu à Niamé le 15 août dernier n'a rien ramené la sérénité au sein de la famille Nassara nous apprend le journal bien au contraire les choses semblent s'empirer à la lutte de positionnement à l'interne des sections de Difa Tawa ayant conduit à la mise en place des bureaux parallèles dans les dites structures locales est venue se greffer une crise de confiance généralisée tout d'abord le journal écrit que ce sont les Amazones qui se sont ouvertement insurgés contre les agissements du président du parti à vouloir s'aborder le renouvellement de leur bureau quand bien même les dames aux pantalons de fer ont tenu en leur sein une nouvelle direction avec une nouvelle patronne elles ont reproché à Sénu Umaru de vouloir remettre en cause leurs choix démocratiques puis se fit le tour d'un groupe de députés membres du MST de s'indigner de la gouvernance du parti et d'apporter son soutien à Abdulkadri Tijani écarté de la course à sa propre succession au poste de secrétaire général national au niveau au niveau de Zender Tawah Maradi et Difa il faut noter selon le journal que ce sont des coordinations dans leur ensemble qui ont boudé le congrès du 15 août dernier c'est donc MST de Nassara empêterait dans une crise sans précédente qui se présentera aux élections générales 2020-2021 en politique toujours le journal l'actualité rapporte le deuxième congrès du empire Jean Mouria son excellence M. Albadi Abouba investit candidat à la présidentielle 2020-2021 Les militantes et militants du empire Jean Mouria mouvement patriotique pour la République se sont fortement mobilisés le samedi matin au palais du 29 juillet de Niamé pour le deuxième congrès de leur parti en effet selon le journal le empire Jean Mouria est un parti politique nigérien très respectueux des valeurs socio-culturelles les assises de ce deuxième congrès de cette formation politique ont été l'occasion pour les présidents des sections des coordinations des sous-sections et des comités des bases des structures des participations ainsi que l'ensemble des militants de placer leur confiance et leur soutien indéfectible au président investi pour la bataille électorale au nom du empire Jean Mouria aux prochaines élections présidentielles au journal Lagrif doit rapporter dans ses titres qu'Albadi Abouba retrouve la tête d'un présidentiable c'est à l'unanimité que les délégués au congrès du empire Jean Mouria ont soutenu la candidature de M. Albadi Abouba à la prochaine élection présidentielle plusieurs jours avant le congrès les différentes sections du parti s'étaient déjà exprimées en faveur de la candidature du président du empire Jean Mouria cependant jusqu'à la décision du congrès beaucoup d'observateurs étaient sceptiques quant à la participation de M. Albadi Abouba à la prochaine présidentielle ces observateurs se demandaient si le président du empire Jean Mouria n'allait pas faire comme certains présidents des partis de la mouvance présidentielle en apportant son soutien au candidat du principal parti au pouvoir M. Bazou Mouhammed le scepticisme était d'autant plus grand chez ces observateurs qu'en 2016 M. Albadi Abouba ne s'était pas présenté à l'élection présidentielle préférant soutenir la candidature de l'actuel président de la république Issoufou Mouhamadou à l'époque le journal nous rapporte que M. Albadi Abouba avait publiquement déclaré ne pas avoir la tête d'un présidentiable aujourd'hui l'homme semble avoir retrouvé cette tête en décidant de se lancer dans la course pour le fauteuil présidentiel et c'est l'essentiel de l'actualité à travers les journaux très bonne lecture et à la semaine prochaine Inch'Allah Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs une nouvelle façon de voyager et à la semaine prochaine